7h09, le Grand Matin Sud Radio, Stéphanie Demuru. Il est 8h44 en direct sur Sud Radio, merci de nous rejoindre. On en vient au grand débat du matin et cette polémique autour de la cagnotte pour le policier, initié par Jean Messia qui ne plaît pas à tout le monde. Une cagnotte qui a tout de même récolté plus d'un million d'euros, un million deux cent mille même précisément. On en parle avec vous Lydia Giroux, c'est également Elisabeth Lévy. Un auditeur va nous rejoindre dans quelques instants, Xavier de Toulouse. Elisabeth Lévy, sur le principe, est-ce que ça vous choque l'existence de cette cagnotte ? Non, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de très bon goût de la placer sous le signe de la compétition, mais la réalité c'est que la compétition s'est instaurée. En revanche, non, ça ne me choque pas qu'on veuille aider la famille de ce policier. Comme je l'ai dit, bien sûr, il y en a un pour qui le dommage est irréparable et l'autre est toujours vivant. Il n'empêche que ce sont deux victimes d'un drame. Je ne crois pas que le policier ait voulu tuer, il a l'air dévasté, c'est ce qu'il dit. Et oui, sa famille peut l'aider. Maintenant, ce qui me semble plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se joue derrière ? Pardon, pardonnez-moi. J'ai anticipé votre question, chère Stéphanie. Alors, on va déjà demander à Lydia, vous sur le principe, avant de rentrer effectivement sur ce que ça dit, parce qu'Elisabeth a raison, ça dit beaucoup de choses. Lydia, vous sur tout simplement le principe de l'existence de cette cagnotte, est-ce que vous êtes choquée ? Je pense que c'est partie d'une volonté de venir soutenir ce policier. Alors, celui qui a pris l'initiative est effectivement un militant, il a même été porte-parole et membre du Rassemblement National, porte-parole d'Éric Zemmour. Donc, il est très à droite, c'est Jean Messia. Donc, ça, ça donne une connotation. Mais néanmoins, l'idée, c'est d'apporter un soutien financier à un policier qui va avoir besoin aussi d'être soutenu. On sait que les policiers ne gagnent pas énormément leur vie. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans cette multiplication de cagnottes. Ça dit aussi la scission qu'il y a au sein de la société. Et forcément, on fait la comparaison entre celle, la cagnotte pour Naël et pour le policier. Et j'ai l'impression que finalement, c'est un petit peu une forme de métaphore de cette France qui est en train de se fracturer, confronter. Et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui est en train de se dérouler depuis plusieurs années, mais encore plus fortement depuis quelques jours sous nos yeux. Je ne sais pas comment on va pouvoir rétablir du lien, comment on va pouvoir apaiser. Moi, ça m'inquiète énormément. Oui, Elisabeth, allez-y. Pardon, on ne va pas apaiser avec ces mots-là, avec le lien, le vivre ensemble et tout ça. On va apaiser... La première condition de l'apaisement, c'est de regarder les choses en face. Or, ce qui s'est donné à voir sous nos yeux n'a strictement rien à voir avec la mort de Naël, pardonnez-moi. L'étentiel aurait pu être donné par n'importe quoi. Dans ces jeunes casseurs, ils ne suivaient absolument pas cette affaire. Alors, ce qui s'est donné à voir sous nos yeux, c'est une partie des Français qui détestent la France. Et évidemment, ce ne sont pas heureusement tous les Français issus de l'immigration, évidemment. Mais c'est quand même une part notable de cette jeunesse. Et c'est ça, si vous voulez, je crois, la signification aussi de cette cagnotte. D'abord, c'est un soutien aux forces de l'ordre, parce qu'on dit que la France n'est pas la championne des violences policières. Terme d'ailleurs que je récuse, même s'il y a des violences commises par des policiers. Elle est la championne des violences anti-policières. Nous sommes le seul pays où le refus d'obtempérer devient normal, si vous voulez. Et les gens n'en peuvent plus. Les gens ne peuvent plus. C'est le ras-le-bol qu'elle dit, cette cagnotte. Ils en ont ras-le-bol de voir eux qui bossent, qui payent leurs impôts, qui respectent la loi, qui peut-être font des excès de vitesse. Ils en ont ras-le-bol de voir des voyous, si vous voulez, tenir les rues, tenir le pavé et défier la police. C'est une forme, selon vous, Elisabeth, silencieux peut-être. C'est un soutien, pas vraiment silencieux. La France, les Français, y compris beaucoup de Français issus de l'immigration, soutiennent massivement leurs forces de l'ordre, qui travaillent dans des conditions très difficiles. Je pense que là-dessus, on peut se rejoindre, Lidia et moi. Je pense que c'était l'objet aussi de mon édito. Je ne suis pas connue pour être dans le déni. On a posé en tout cas la question aux auditeurs ce matin. Que faut-il faire de cette cagnotte ? La suspendre, la supprimer ou la maintenir ? 75% des personnes veulent la maintenir. C'est vrai que ça a l'air de provoquer beaucoup de réactions. Nous sommes avec Xavier de Toulouse. Xavier, vous voulez justement intervenir dans ce débat ? Bonjour. Bonjour. Oui, j'aurais aimé intervenir parce que beaucoup de personnes disent qu'il faut la supprimer ou la suspendre. Mais sur quelle base ? Encore sur une base antidémocratique ou pas ? Parce que clairement, qu'il y en ait une pour le jeune, c'est très bien. Mais qu'il y en ait une aussi pour le policier, je trouve ça équitable. Et après, l'expression de la cagnotte qui va mettre dedans, là, on voit vraiment un reflet de la société avec, encore une fois, des clivages sociaux qui s'expriment de façon différente que dans les urnes. Et qui sont là entendus parce que dans les urnes, forcément, le suffrage exprimé n'est pas forcément représentatif de la population générale. Vous parliez effectivement sur quelle base ? D'ailleurs, Elisabeth Borne en a parlé de cette base. Elle dit tout simplement que la cagnotte ne contribue pas à l'apaisement, mais que c'est à la justice de décider de l'égalité de cette cagnotte ou non. Elisabeth Lévy ? Madame Borne a perdu, à mon avis, tout droit de parler de la justice le jour où, si vous voulez, au nom d'un fameux apaisement, elle s'est assise de façon éhontée sur la présomption d'innocence. Pour moi, Madame Borne, je veux dire, n'a aucun droit de se mêler des affaires judiciaires. Et par ailleurs, elle a vraiment, elle a sacrifié la présomption d'innocence, c'est-à-dire le cœur de notre justice, du policier, en espérant calmer le jeu. Défaite plus déshonneur, on connaît la musique. La majorité des politiques ? C'est ce que vous pensez, Xavier ? Oui, c'est ce que je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris un parti pris avant même que l'instruction soit en cours ou qu'elle est terminée. Alors, ce n'est pas le cas, effectivement, de la majorité absolue des politiques. Il y a eu tout de même, c'est vrai, Elisabeth Lévy, quelques divisions, on le sait, dans la classe politique, à la réaction de ces émeutes. Je crois que Lydia a expertisé ces divisions mieux que moi. Lydia, non, effectivement, il faut laisser la justice faire son travail. L'enquête de l'IGPN, qui est d'une très grande rigueur, va dire si c'était un tir qui était légitime ou pas. Sur les divisions, justement, dont parlait Xavier. Mais bien sûr, on connaît ces charognards politiques qui n'en ont rien à faire de l'apaisement, qui font leur beurre, finalement, sur le chaos, qui sont toujours en train de souffler sur les braises, qui sont rejoints par tout ce qui compte de militants racialistes... Ah non, je ne vois pas du tout ! Qui vont vous dire que la France est un pays affreusement raciste, que la police serait dans son ensemble raciste, alors que parmi les forces de l'ordre, vous avez tous les visages de la France et toutes les religions et toutes les couleurs qui sont représentées, qui sont là pour servir notre sécurité et notre pays. C'est l'extrême-gauche, quoi. C'est cette partie de l'extrême-gauche qui se vôtre dans l'indignité, qui ne rêve que de chaos pour pouvoir sauver quelques strapantins et avoir quelques indemnités. Ces petits révolutionnaires de salon qui arrivent avec leur smartphone dernier cri. Xavier mettait en lumière, justement, cette présomption d'innocence qui aurait été bafouée par, selon lui, la plupart des responsables politiques. Emmanuel Macron en tête. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'Emmanuel Macron a pris la parole. J'ai trouvé que sa prise de parole était très bonne. Le président de la République doit apporter une forme d'apaisement. Moi, j'étais plutôt satisfaite. J'aimerais bien répondre, quand même, par vos visages. Vous allez répondre, Elisabeth, il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Mais vous imaginez le président de la République qu'arriver et dire avoir une autre prise de parole que celle qu'il a eue ? C'est juste impossible. Vous imaginez dans quelle situation serait le pays ? Je crois qu'il avait pris de la hauteur. C'était... On a compris la justice faire son travail. Excusez-moi, je crois rêver. Il y a deux enquêtes, Elisabeth, allez-y. Il y a deux enquêtes qui sont ouvertes. Et on donnera également la parole. Il est très, très rigoureuse. Allez-y. Excusez-moi, mais là, je crois rêver. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, avant même qu'on sache quoi que ce soit, il est garant et de l'indépendance de la justice, et de la présomption d'innocence. Il condamne le policier en espérant que ça va calmer les émeutiers qui n'ont pas encore commencé. Que se passe-t-il ? De même qu'après ces belles paroles à Marseille, Marseille est dévastée le lendemain, si vous voulez. Là, ces belles paroles d'apaisement, qu'est-ce que ça donne ? Et c'est là où je dis la défaite et le déshonneur. Je reconnais qu'au bout de 48 heures, le discours a changé, mais pendant 48 heures, on a essayé d'acheter la paix sociale en cirant les pompes de casseurs et de voyous. Justement, Elisabeth, quand on voit cette cagnotte, je le rappelle, mais c'est vrai que c'est assez édifiant, ce chiffre, plus de 1 million d'euros, 1,2 million, c'est une forme, justement, de soutien à ce policier en réaction à ce que vous venez de nous décrire, la réaction d'Emmanuel Macron, que vous, en tout cas, vous contestez. Il y a peut-être un peu de ça, mais je crois vraiment que c'est un soutien viscéral, si vous voulez. Lydia et Xavier ont parlé également des deux Frances. Lydia a dit que c'était une métaphore des deux Frances. Et, si vous voulez, mon avis, c'est plutôt une réaction viscérale de gens qui se demandent de façon de plus en plus éberluée comment il est possible qu'il y ait en France autant de jeunes Français qui détestent la France, alors que nous sommes un pays extrêmement généreux, si vous voulez. Et ça, je crois que les Français ne peuvent plus le supporter, y compris, je le répète, beaucoup de Français qui sont devenus comme vous et moi en étant issus de l'immigration. Xavier, oui, de Toulouse. Oui. Donc, moi, par rapport à tout ce qui est dit, évidemment que, comment dire, la fracture, elle est là. Pour le policier, c'est la présomption de culpabilité. Pour le jeune, c'est la présomption d'innocence. Beaucoup confondent la loi et la justice. Notre loi, elle est très bien faite. Bon, toutes les lois qui sont passées depuis, on va dire, le premier quinquennat de Macron sont liberticides. Mais, en revanche, notre code pénal, lui, est bien fait. Mais il n'est jamais appliqué, parce que, peu importe la loi qu'on prend, c'est l'intime conviction du juge qui va prévaloir. Et un fait à Paris va être jugé de façon différente à Marseille. Là, les magistrats vont être renforcés et tout ça, mais l'application, elle, de la loi doit être stricte. C'est-à-dire qu'un vol s'est puni de temps, normalement, tu prends temps. Et les plafonds doivent être différents. Et s'il n'y a pas assez de prison, on en construit. Ou sinon, les Français en prison et les autres... En tout cas, il est en prison actuellement, le policier, en attendant que l'enquête se fasse. Merci, Lydia Aguerousse. Merci également à vous, Elisabeth Lévy, à vous. Xavier, merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, c'est Valérie Expert et ses grands débats. Valérie Expert qui reçoit l'auteur Stéphane Rose pour son livre « Mes nuits avec une intelligence artificielle ». Entretien avec Chuck G. Petit aux éditions de Cherche Midi. Vaste programme. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.